Salut tout le monde, c'est Megabot. Aujourd'hui, vidéo astuces sur Assassin's Creed Valve. Voilà, on est en fin de retour sur ce jeu, après un bon petit mois de vidéo sans vidéo dessus. Petite, donc j'ai envie de faire une vidéo astuce sur comment faire un campement de niveau 90, 260, un niveau que vous voulez, avec un petit niveau. Parce qu'on a toujours du mal au début à trouver des ressources pour améliorer notre campement. Et c'est impératif d'avoir un campement assez haut au fur et à mesure de l'histoire. Donc il vous faut absolument cette aptitude, assassinat avancé, ça vous permet de one shot absolument tous les ennemis. Eux, si vous pourriez avoir l'assassinat enchaîné, ce serait un petit bonus, ce serait génial. Donc ce que vous faites au début, vous allez dans le campement, vous mettez bien évidemment votre capuche. C'est pas obligatoire mais c'est mieux, comme ça on vous repère moins. De toute façon, vous l'avez vu au début de l'histoire pour ceux qui ont fait le jeu. Il a dit, enfin l'assassin qui a dit ça, je vais pas dire son nom sinon c'est spoil. Oh merde ! Ah je suis dés... Je suis désolée. Alors le but, déjà de ne pas tuer des civils et aussi de ne pas se faire repérer. Mais bien sûr, la touche pour assassiner, elle a même touche pour attaquer. Donc du coup, j'étais trop loin pour assassiner. Et du coup, petite erreur. Bon, on plie le coffre, plie bien le coffre. Ah c'est super, ça me donne 100 de matériel parce qu'il me fallait 100 de matériel pour faire la cabane de Valka. Donc ce sera pour l'épisode qui viendra samedi ou dimanche, samedi. Donc voilà, c'est un monastère, on s'attaque à un monastère. Donc il faut être discret, il ne faut pas se faire repérer. Donc si vous vous faites repérer alors que vous êtes niveau 50 et que c'est un campement niveau 90, pas grave, comme vous l'avez vu, je m'en suis sortie. Mais si vous êtes niveau 20 et que c'est un campement niveau 90, déjà vous aurez du mal. Mais si vous êtes niveau 20 et que c'est niveau 260, déjà il ne faut surtout pas que vous vous fassiez repérer. C'est vraiment, moi en fait, je suis tellement bourrin que je ne sais pas ne pas me faire repérer. Donc là, je vais essayer de ne pas me faire repérer. C'est très compliqué de ne pas vous faire repérer. Déjà, vous voyez, surtout dès qu'il y a deux gardes en haut là, ça va être chaud. Donc ce qu'il faut absolument que vous fassiez, c'est que vous tuez absolument tous les ennemis qui sont sur le fort. Parce que si c'est un campement niveau 260, 130, normalement c'est 260, 130 ou un niveau très supérieur, et que vous lancez l'assaut avec votre bateau, vous n'y arriverez pas, tout simplement, parce que c'est impossible. J'ai déjà tenté, et c'est avant que je connaissais cette astuce qui m'a été donnée par... Ça marche vraiment, j'ai vraiment fait ça, j'ai fait un campement niveau 260. Je n'ai pas rec, bien sûr, bête comme je suis, je n'ai pas rec, ça aurait fait... Je me suis fait repérer, mais si vous vous faites repérer, je peux vous donner un petit conseil. Et vous allez... Vous fuyez et vous revenez, vous fuyez loin, 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 ensuite vous revenez. Comme ça les ennemis vous auront oublié. Les ennemis sont d'une intelligence assez incroyable. Voilà, donc vous assassinez. C'est dommage que je one-shot les ennemis, j'aurais dû aller dans... Bah non, je ne peux pas. C'est dommage que j'ai fait le campement niveau 260 déjà, je l'aurais bien refait, mais je ne peux pas du coup, vu que je l'ai déjà fait. Vu que là c'est niveau 90 et que je suis niveau 42, bah c'est chaud quoi. Je ne peux pas, je one-shot malheureusement tous les ennemis. Et là je me suis fait repérer. C'est sûr que ce n'est pas très facile. Elle, elle n'est pas très simple parce qu'il y a des ennemis en haut dans le... Dans le monastère niveau 260, il n'y avait pas autant de... Il n'y avait pas des ennemis en haut et avec des tourelles. Donc je pense que... Bon, c'est... Bon, par contre, il va me saouler. Putain, je n'y arrive pas. C'est bon. Voilà, donc une fois que tous les ennemis sont terminés... C'est qui qui me tient dessus là ? Je fais l'astuce en direct, donc c'est normal si je galère un petit peu. J'aurais pu rec et parler normal, mais je n'ai pas pu. Donc comme vous le voyez, quand il y a deux ennemis côte à côte sur 250, le mieux c'est d'avoir l'assassinat enchaîné. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Si c'est un ennemi pas compliqué à tuer, vous y arrivez. Et ce que je peux aussi vous conseiller, c'est que ne faites pas comme moi et ne vous spécialisez pas que dans l'assassinat. Parce que j'ai fait une petite erreur en faisant ça. Parce que, au corps à corps, je suis vraiment... Tu vois, pour assassiner, c'est cool, parce que j'ai plein de trucs pour assassiner, je fais pas mal de dégâts. Et c'est, je pense, pour ça que je one-shot les ennemis. Parce que, déjà, ils ont 40 niveaux de plus que moi. Mais je les one-shot, donc je pense que c'est vraiment parce que je me suis spécialisée en assassinat. Vraiment, parce que... Je peux vous conseiller de vous spécialiser surtout... Si vous aimez bien l'arc, spécialisez-vous dans l'arc. Mais le mieux, c'est vraiment que vous vous spécialisez dans l'assassinat et au corps à corps. Parce que l'arc, bon, moi je m'en sers jamais perso. Mais vous pensez que je peux l'assassinat, c'est autant de... Aussi haut. Bien sûr que non ! Ce serait trop beau, j'ai envie de dire. Donc je vous montre un petit exemple. Donc, ne croyez pas que vous allez le faire en 10 minutes. Ça met au moins une bonne vingtaine de minutes à tuer tous les ennemis et à distrait. Ça met du temps. Et une fois que vous avez assassiné tout le monde, vous appelez votre bateau comme ça. Bon, mettez-vous proche de la mer, parce que vous voyez, sinon il ne s'appelle pas. Donc si vous êtes aussi loin de la mer comme là où je suis, le bateau ne s'appellera pas. Mais bon, voilà, c'est un petit exemple que je vous ai donné. Vous pouvez être beaucoup plus discret que moi. Enfin, vous pouvez, de toute façon c'est compliqué d'être beaucoup moins discret que moi. Et donc voilà, vous verrez, ce n'est pas compliqué. Il faut juste se laisser un peu de temps, parce que c'est sûr qu'à assassiner tous les ennemis comme ça, alors qu'ils sont au niveau supérieur, il faut être très discret. Ça met au moins une bonne vingtaine de minutes. Donc là, je mets 7 minutes, je vais m'arrêter là, parce que je n'ai pas envie de me faire le fort. J'ai envie de me le réserver quand je serai au niveau 90. Parce que là, je n'ai plus besoin de ressources. C'est bon, mon campement est au niveau 4. Donc c'est bon, je peux avoir l'esprit tranquille. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, liker, partager et abonnez-vous. Et on se retrouve donc, alors qu'est-ce que j'ai prévu ? Tiens, c'est jeudi pour le festival de Yule. Donc c'est une vidéo pour Noël, voilà. Et n'oubliez pas, les jeux vidéo c'est bien, mais Assassin's Creed c'est quand même beaucoup mieux. Vive Assassin's Creed, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz